Ouvrez votre esprit avec Inexploré. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui propose d'éclairer l'ombre pour se révéler. Comment embrasser ces blessures pour se retrouver soi, pleinement, souverainement et intégralement ? Quelles sont les étapes de ce travail de l'ombre pour qu'il soit transformateur ? Et peut-on se regarder et regarder l'autre avec autant d'honnêteté que de bienveillance pour tisser un futur fécond ? Inexploré vous invite à une rencontre avec l'ombre en trois temps, où il sera question de profondeur, c'est-à-dire d'aller visiter avec une frontale vos caves intérieures pour en faire remonter les trésors à la surface. Et question de légèreté, car le travail de l'ombre requiert aussi de se tourner vers le rire, le beau et la joie. Afin de profiter de l'intégralité de ce podcast, soit près d'une heure trente d'écoute, n'hésitez pas à vous abonner à Inexploré digital. Grâce à notre application, vous pourrez télécharger tous nos podcasts et les écouter quand vous voulez, et vous bénéficierez aussi de toutes nos ressources, articles, dossiers et magazines numériques. Plus qu'un média, Inexploré est votre boussole pour vivre en harmonie, votre label de confiance entre science et spiritualité, entre visible et invisible, au cœur des mystères du monde. Médium et personnalité inspirante, Isabelle Serre éclaire les différentes étapes du shadow work, comprendre, accepter, aimer et agir. Peut-être si vous pouviez nous résumer, mais évidemment résumer, puisque sinon vous allez nous faire tout le livre, les différentes étapes du shadow work. Moi, j'ai noté donc regarder, comprendre, accepter, aimer et agir. Quelle est l'essence un peu de chaque étape et peut-être l'écueil surtout ? Regarder, c'est faire un temps de pause. C'est-à-dire vraiment, parce qu'on est toujours dans une course folle à tout. On est dans une société où il y a énormément d'injonctions à la performance. On est toujours en train de courir. Avant, si on n'avait pas notre Rolex, avant 50 ans, on avait foiré notre vie. Maintenant, c'est si on n'a pas eu notre burn-out. Avant 50 ans, on a foiré notre vie. Il y a ce truc de toujours dépasser tout le temps nos limites. Et on ne fait jamais de pause. On court. On ne sait même pas après à quoi on court, mais on court. Donc, regarder, c'est déjà... Allez, stop, pause. Arrête de courir. Tu poses tes baskets. Tu t'assois. Et déjà, tu bois un verre d'eau et tu reprends ton souffle. Ça permet déjà de calmer le jeu, de calmer le rythme, d'arrêter cette performance à outrance. Est-ce qu'on peut se perdre également dans l'action ? L'action est importante, mais on peut se perdre dedans, parce que comme tout, tout est une question d'équilibre. Et là, l'écueil, ce serait quoi ? Est-ce qu'on pourrait se prendre les pieds dans le tapis, dans cette étape-là, de regarder, de faire une pause ? Est-ce que ce serait justement de s'arrêter peut-être et de ne plus reprendre sa route ? Vu que tout est une question d'équilibre, oui, ça peut être... On peut rester après bloqué dans l'introspection. Mais je pense que lorsqu'on fait une pause et qu'on s'écoute, il y a un moment où on commence à s'entendre. Donc, il y a quand même un moment où il se passe quelque chose. Parfait. Et donc, comprendre ? Comprendre, ça permet... C'est un premier pas vers l'acceptation. Et ça permet de prendre conscience également qu'on est son principal guide. Parce que, pareil, très souvent, on est bien à l'écoute des choses extérieures. D'ailleurs, on est toujours stimulé par énormément de choses extérieures. Mais comprendre, ça permet de dédiaboliser cette partie sombre. C'est « Ah ouais, ok ». Moi, j'aime beaucoup cette sensation... Vous savez, quand on a un déclic intérieur, le « Ah ouais, ok ». Tout de suite, il y a un soulagement. Vous voyez, tout de suite, les épaules, elles tombent. Donc, c'est déjà un premier pas de soulagement et d'acceptation. Et donc, après, on va vers l'acceptation. L'acceptation, c'est l'accueillir, la regarder et se dire « Ok, elle est là et je vais arrêter de me brutaliser à vouloir la faire partir. Elle fait partie de moi. Elle ne partira jamais. » Et l'étape que j'ai beaucoup appréciée, c'est aimer. C'est arriver à aimer, c'est pardon. C'est s'aimer soit pour qui on est, tant dans notre partie lumineuse que notre partie sombre. Vous parliez, justement, de ce fait, de cette course à la performance, de ne jamais se poser. On sait que la vie est courte, parfois plus courte pour certains. Mais vous qui avez, justement, à travers les voies de l'âme, communiqué avec des défunts, est-ce que, parmi les messages que vous avez reçus, est-ce qu'il y a des personnes qui sont passées de l'autre côté, qui disent « J'ai un regret, je n'ai peut-être pas assez osé sortir du moule, osé peut-être regarder qui j'étais dans mon intégralité ? » Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça ? Bien sûr. Et beaucoup de fois. Beaucoup. Le manque de temps ou la perte, entre guillemets, de temps sur des considérations, que ce soit professionnelles, sur de la rancune, sur le plus tard. Non, mais ça, je ferai ça plus tard. Également, beaucoup, le fait d'avoir gardé les choses pour les grandes occasions, qui, au final, n'ont pas eu le temps d'arriver. Et puis, si on prend du recul chaque jour, c'est une grande occasion. Donc oui, beaucoup, beaucoup de fois. Ce n'est pas anecdotique, ça arrive beaucoup de fois. Donc, ça peut nous accompagner dans ce processus de travail de l'ombre, d'aller vraiment creuser jusqu'à qui nous sommes au plus profond et de nous exprimer pleinement là-dedans. Et puis, surtout que, vraiment, ce n'est pas des ténèbres qu'on va décreuser. C'est des trésors intérieurs. C'est incroyable. Et dans ce travail de l'ombre, vous évoquez Jung et vous évoquez cette image du phénix qui est souvent, je dirais, assimilée à la Renaissance. Et vous parlez plutôt de résilience. Oui, parce que pour moi, la Renaissance, on repart de zéro. Alors que la résilience, c'est comme les arbres qui arrivent à grandir autour de ruines. Donc, on voit ses racines autour des pierres et cet arbre qui est magnifique. Et il n'a pas attendu qu'on enlève les ruines pour former ses racines et pour grandir. Il a dit, OK, il y a les ruines. Ce n'est pas grave, je m'adapte. Et c'est là où on voit parfois, dans l'écorce, il y a des nœuds. Moi, je trouve ça fascinant. Donc, la résilience, c'est on n'oublie pas le passé. Il y a le fait et ce que j'en fais. Alors que Renaissance, c'est comme si on claquait la porte et on disait, ah là là, allez, pensons à autre chose. Arrêtons de regarder ça. Non, c'est là. Mais on va en faire quelque chose de joli. Et puis, ce qui est beau, c'est justement cette image de l'arbre qui va se mêler avec ses ruines et qui va créer quelque chose d'autre. Mais en même temps, c'est le vivant. C'est aussi bien l'un que l'autre qui sont impactés par ses racines qui poussent. C'est exactement ça. Et c'est magnifique à regarder. C'est juste magnifique. Et limite, on ne touche pas. On ne touche pas et on regarde. Et vous parliez tout à l'heure des mantras. À travers le livre, vous nous proposez à pas mal de moments de créer des mantras pour accompagner, peut-être pour matérialiser aussi, mettre dans la matière des phrases qui peuvent nous... Des talismans, comme tel des talismans. Quelle est la force pour vous du mantra ? Moi, j'adore les mantras. J'ai une très, très grande sensibilité pour le bouddhisme. J'aime beaucoup les mantras chantés. Les mantras chantés en groupe, on peut en faire 15 heures. Je serai là. Il n'y a pas de problème. On a un dialogue intérieur et on est notre principale embrouilleuse et embrouilleur. C'est-à-dire que très souvent, on n'a pas besoin des autres pour s'embrouiller. On le fait très bien nous-mêmes. Et un mantra, déjà, d'une part, ça apporte une énergie positive. Et nos pensées, elles ont quand même une très grande énergie. Parce que quand je pense à quelque chose, j'y vais. Très souvent, les gens pensent que s'ils pensent à quelque chose de négatif, ils attirent. Mais ce n'est pas l'extérieur. Quand je pense à quelque chose, je vais dans cette direction-là. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut se perdre dans les prophéties autoréalisatrices. Et les mantras positifs, ça apporte une énergie de dynamisme, de motivation. Et on y va. On va par là. En fait, ce que l'on pense, au fur et à mesure, dans nos actions, même si c'est minime, mais ça deviendra notre réalité. C'est comme une petite graine qu'on sème. C'est de la motivation, c'est un moteur. Oui, puis ça nous invite aussi à être créatifs. J'ai trouvé aussi que le livre invite à ça, c'est-à-dire à retrouver notre pouvoir de créativité. Même dans des petites choses, mais c'est important parce que, justement, ça nous sort de notre figement. Vous parliez de ces schémas, de ces choses qui nous figent, de ces ombres qui nous figent. Mais là, c'est une façon de remettre en route quelque chose de créatif. Exactement. Et peut-être aurez-vous un exercice pratique que vous pourriez nous partager pour nos auditeurs qui nous permettrait de nous mettre déjà un premier pied à l'étrier de ce travail de l'ombre, même si, bien sûr, votre livre en propose beaucoup d'autres. Ça peut être, par exemple, par rapport aux émotions négatives, aller créer une nouvelle relation avec ces émotions négatives. Parce que, pareil, très souvent, on veut s'en libérer. Donc, un exercice pratique, c'est quand vous vous sentez capable de le faire, s'installer dans un endroit calme, fermez les yeux, inspirez, expirez, vous concentrez sur soit l'émotion négative qui vous a plus perturbé cette semaine, soit celle qui vient en premier. Et toujours en vous aidant de votre respiration, la laisser venir. Parce que très souvent, on se dit « Oh non, 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 passez-la, laisse-la venir. » Une émotion, qu'elle soit positive ou négative, elle a toujours quelque chose à nous dire. Positive, c'est profiter de l'instant présent, aller de l'avant. Négative, c'est faire une pause et se poser des questions. Donc, si, par exemple, c'est tout de suite la peur, vous dire « Ok, la peur, c'est le danger. Donc, pourquoi je me sens en danger ? Est-ce que ce danger est réel ou pas ? Qu'est-ce que je peux faire ? » Et toujours, vous pouvez aussi poser votre main au niveau de votre chakra sacré, sous le nombril, si ça peut vous aider. Mais toujours, en laissant cette place à cette émotion-là, se poser ces questions-là. Et laisser venir à soi toutes les réponses intérieures. Si c'est la tristesse, la tristesse, c'est le deuil. Ok, quel deuil je suis en train de faire aujourd'hui ? Je suis en train de vivre. Pourquoi j'y arrive pas ? Comment je peux l'accepter ? La colère, c'est les limites. La colère, c'est « Ok, pourquoi mes limites, elles sont dépassées ? Depuis quand ? Comment je peux les faire respecter ? La honte, c'est le rapport à l'extérieur. Ok, qu'est-ce que l'extérieur a vu que je voulais garder caché ? Comment je peux créer un équilibre avec l'extérieur ? La culpabilité, c'est quand on a dépassé les limites des autres. Qu'est-ce que j'ai fait qui a dépassé la limite des autres ? Et comment je peux réparer ? Voyez, apprendre à discuter avec soi, ça, c'est un exercice pratique. Et ensuite, vous écrivez tous vos ressentis, vous demandez ce que ça vous a appris, et puis vous refermez les yeux, vous inspirez, vous expirez, et là, vous vous concentrez sur une émotion positive. L'amour, la fierté, la gratitude, l'admiration, l'inspiration. Et vous inspirez, vous expirez, vous la laissez venir à vous, jusqu'à vraiment vous sentir bien. Et puis ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Ça peut être un rituel du dimanche soir, par exemple. À la lumière de son parcours et son chemin de vie, Isabelle Serre nous a montré la puissance transformatrice qu'il y a à reconnaître et intégrer les ombres. Fermeriez-vous un très bon livre sans l'avoir terminé ? Sachez que vous n'avez écouté qu'un tiers du podcast intégral. Si cette thématique vous plaît, suivez votre petite voix intérieure et abonnez-vous à Unexplorée Digitale pour découvrir l'intégralité de ce podcast sans aucune publicité. Et des milliers d'autres ressources, articles, dossiers, magazines et podcasts sur notre site ou notre application. Voyagez ainsi à la croisée des mondes, entre science et spiritualité, entre visible et invisible. On vous attend sur inexplorée.com Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexplorée propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Unexplorée Digitale. À bientôt. Unexplorée Digitale